Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.3. Je crois que j'ai dit 2.3 la dernière fois ou 2.2, je ne sais plus. Bref, nous allons partir vers le système Pofnet qu'on avait vu dans le dernier épisode, chers amis. Et donc, je fais ça avec vous et on va disparaître pour avoir une petite coupure montage, comme d'habitude. Je viens de booster dans une station, c'est peut-être pas la merde des idées que j'ai eues. Non de dieu, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouh, ça a touché un petit peu quand même. Wouhou, c'est la fête. Et c'est parce que j'ai pas le, en fait, voilà, c'est bon. Vous voyez, je suis en train d'essayer de remettre le, comment, le palonnier droit. Parce que du coup, je croyais que j'avais les pieds droits, en fait, j'en ai légèrement à gauche. Bref, c'est une autre risse pas, on coupe. Salut ! Re, chers amis, on est enfin à Pofnpett. Voilà, je vais réussir à le dire, voilà, c'est bon, c'est dit. Et dans ce système, il n'y a strictement rien. Non, c'est pas ça. Pas de liste de navigation endommagée. Mais c'est très 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 accueillant dans ce système. En plus, on va être juste dans le rouge. Ha, ha, dans le rouge. Ha, 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 dans le rouge. Ha, 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 dans le rouge. Bref, hop, j'ai au passage oublié de balancer, nous sommes avec le dark ou nous sommes avec le blue effect, black effect. Ah, ah. Il va m'arriver une couille. Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas de raison. Putain, je n'ai pas dépassé les 100. Je n'ai pas dépassé les 100. Et je me suis pris des dégâts. C'est complètement pute. C'est complètement pute. Je reconnais que le principe du pourcentage, il est comme ça, mais bon, c'est un jeu. Merde. Ah, c'est vrai, c'est réaliste. Putain, en fait, je suis... Vous avez raison. Bon, allez, il a bas les animations. Moi, je voudrais y aller, moi. Crac. Mais allez. 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 Hop, c'est bon. Compliqué pour atteindre une pauvre balise de navigation. Il y a du peuple ou c'est moi ? Il y a du peuple. MK3, 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 MK3. Je n'ai pas de vue de MK4. Merci d'être venu. Hop, où es-tu ? Très du cul. Ta mère en ring sur Internet. Tout ça, tout ça. Ce n'est pas le bon. Force de résistance qui ne résiste pas des masses. Alors, on va bien voir. On va essayer de passer par derrière, littéralement, comme d'habitude. Vous me connaissez, chers amis. C'est tout à fait mon style. Par contre, si tu comptes t'enfuir... Hop. Hop. Ça a dû lui faire tellement mal ça en vrai Tiens bouffe ça aussi tiens Alors ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Crac ! Bah voilà Problème résolu Dis-moi que tu vas lâcher ce que je cherche Alliage précipité Oui On en a chers amis Non je veux pas les exploser Tu es fou On approche C'est ce qu'on recherche Par contre j'ai oublié de noter la quantité qu'il fallait que je prenne C'est un petit peu dommage Cesse de me scanner Je prends des risques et j'accélère par petits à coups Voilà on y est presque Ne nous loupons pas Ne nous loupons pas Ne nous loupons pas Ne nous loupons pas Arrêtez de me scanner Voilà c'est bon Oups Bon on a trouvé c'est cool Anaconda J'imagine qu'on va tomber très très peu de Bon on va aller voir sur l'anaconda alors du coup Anaconda Ah bah tu m'aurais pas scanné toi par hasard aussi au passage Force de résistance Tiens vaguement J'avais mis normalement un bouton aussi quelque part Voilà Petit canon Batterie de missile Cannon frag Laser à impulsion Manifède Dissipateur thermique Défense ponctuelle Ah merde il a des défenses ponctuelles Dissipateur thermique Générateur Voilà c'est ça qu'on va viser On va peut-être se faire agresser par d'autres vaisseaux au passage Du coup on est avec une version plus dark Plus coloré plus dark Moins réaliste De l'NB Allons-y dans Quand on sera un peu plus proche J'aimerais me caler derrière lui avant de commencer l'offensive Voilà que je sois plus ou moins à l'abri C'est dur Comme vous pouvez le voir c'est actuellement assez dur Ah vas-y boost c'est très très bien Ah il a pas boosté dans le bon sens Merde Il m'a grillé peut-être Là c'est bon J'ai l'impression qu'il les explose un peu plus tôt que prévu J'ai vérifié Vous voyez Celui-là il les pète plus tôt que prévu Là celui-là il les a pas pété par exemple Et oui il y a des distances à laquelle il fait Pouah j'ai eu chaud Littéralement Ça c'est peut-être un petit peu faire le con ça Hop Où est-ce qu'il est ? Il est là C'est quoi ce cac C'est quoi ce cac Allez Parfait Allez t'es où Allez Voilà Arrête de vouloir me rentrer dedans Hop Arrête de vouloir me rentrer dedans Je lui ai fait si peu de dégâts A son truc Que ça m'écœure Payette Je suis con Putain Ça a touché ou pas ? Ça touche Putain Dégage Putain mais il fait du cac quoi le machin Ça prendra Putain mais t'es sérieux ? Ah là tu le bouffes là Putain Pète les couilles ce mec Tiens tes générateurs Alors regarde ce qu'ils ont bouffé tes générateurs Ils aiment tes générateurs là ou pas ? Ils aiment quand tu te fais découper en morceaux comme ça ou pas ? Putain j'arrive pas Ah il me pète les couilles avec ces putain de Allez Putain putain mais il me pète les couilles C'est con que tu vas te mettre à attaquer pour de vrai quoi Enfin je veux dire A faire du vrai vaisseau spatial Pas faire de street fighter quoi D'ailleurs tu sais quoi Qu'est-ce qui t'arrive ? Et qu'il est con Il a plus rien qui marche en fait le pauvre C'est ça ? Il a calé ? Il a calé Bon bah tant pis pour lui Voilà anaconda Qu'est-ce que tu vas me lâcher ? Et bah c'est compliqué quand même Et c'est là vous voyez clairement que je me dis que le rayon laser Peut-être serait peut-être pas une si bonne Parce qu'il chauffe de trop Il chauffe beaucoup trop Et du coup je peux pas l'utiliser correctement Donc le rayon laser est pas forcément une bonne chose Rien de ce qui m'intéresse Comment est-ce qu'il m'a lâché de De prime ? J'ai pas vu Rien du tout Parce que je suis en anarchique Je suis con J'ai attaqué quelque chose Que je n'aurais pas dû attaquer C'est pas grave Bon 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 Du coup je suis à sec Dans beaucoup de choses Là pour le coup Et la première base Est à Chai Ok On se casse Salut Oh la 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 Ça va plus Salut Rodrigue Ouais non Je cache strictement rien Tu sais Donc tu vas te faire chier Ou alors je retourne à Aurébien On va bien voir ce qu'on y trouve Je retourne à Aurébien Et on va bien voir ce qu'on y trouve Ouais La dernière vidéo est en celle Où je savais Chers amis Où on a pas réussi à jouer ensemble Hop Ok on y va Escamotage Crac Et on se casse Re Chers amis Excusez moi Du coup On va retourner à Chris et Sylvia's Paradise Head out Et normalement ça pourrait bien se passer Crac Donc voilà Bah vous voyez Je suis en train de discuter avec Rodrigue Vis-à-vis de La mise à jour 2.3 Apparemment La connexion nécessaire au jeu Si vous voulez utiliser le multicrew Est tout simplement Multipliée par deux En termes de paquet Donc selon lui Donc ça pue Ça pue énormément Pour ceux qui ont des petites connexions Qui pouvaient encore jouer au jeu Et donc Sans doute D'optimisation Au passage Mais bon c'est vrai que pour le coup La 2.3 c'est ce que je lui disais aussi Vous avez peut-être pu le voir dans le chat Je sais pas vu J'ai pas vu jusqu'où ça remontait Mais on paye Pour avoir accès à une bêta Qui finalement Bah N'a aucune incidence Sur le jeu à sa sortie en live Puisque les bugs de la bêta Sont toujours présents Ou Enfin certains bugs de la bêta sont toujours présents Faut pas dire tous non plus Mais certains bugs de la bêta sont toujours présents Et surtout Bah Une fois sorti en live Le jeu Et c'est pas uniquement En termes de connexion Le jeu Reste injouable Pour un bon nombre de joueurs Et ça ce n'est pas normal Ce n'est absolument pas normal La bêta serait gratuite Je comprendrais La bêta est payante Je ne comprends pas Qu'on puisse faire Ce genre de De choses A des gens Qui sont prêts à donner de l'argent Pour permettre le développement du jeu Faut savoir que c'est un jeu Qui a été kickstarté à la base Donc forcément Il doit être très très proche de la communauté Et justement éviter Tous ces soucis D'impression De vol d'argent Et c'est grosso modo Ce que tout le monde pense C'est que On paye pour une bêta Qui finalement n'a aucune incidence Qui est en fait une phase de test Pour les joueurs Pour tester les différents robots En avance Ce n'est pas une bêta Ça ce n'est pas une bêta Ça s'appelle un early access C'est complètement différent Enfin bon C'est comme ça On n'y peut rien On n'y peut rien Malheureusement C'est comme ça Que fait Frontier Et de plus Vouloir augmenter les features Online Pour Frontier C'est un gros 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 Challenge Puisque Leurs serveurs ne sont pas reconnus Comme étant De très très bonne qualité Et de très très bonne stabilité Bon C'est une autre histoire Mais ça reste un challenge Pour Ces développeurs C'est pas vraiment une question de chance Justement Si justement C'est Plutôt Une question De chance Donc Pas facile A quantifier Je ne sais pas si quantifier C'est écrit comme ça Ah Je suis sur mes réserves Ok Je n'ai pas fait gaffe Vous voyez comme quoi Ce serait qu'on On m'enpanne juste devant Hop TP choix de passer Parce que moi Je passe derrière Donc Hop Voilà Crac On a quand même A faire un très bon jeu Alors Voilà Donc on peut voir par exemple Qu'ici Que c'est beaucoup plus Beaucoup plus Je suis au fond En beaucoup plus dark Donc à vous de me dire Ce que vous vous en pensez Est-ce que ça vous semble mieux C'est vrai que ça met en valeur Plus de lumière du coup Est-ce que ça vous semble Semble plus accurate Après si c'est uniquement L'interface qui est trop rouge Pour vous Je peux peut-être la corriger On verra ce que ça donnera Mais je peux peut-être la corriger Et dans ce cas là On pourra avoir quelque chose De plus chatoyant Au niveau des yeux C'est vrai que le rouge C'est-à-dire que c'est l'orange De l'interface Qui est juste Beaucoup plus contrastée Beaucoup plus rouge Et du coup Voilà ce que ça donne Donc les amis Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Dites-moi aussi Je vous rappelle que je suis intéressé Par la VR Et par le fait Que je puisse vous la faire Financer petit à petit Dites-moi ce que vous vous en pensez Vous voyez que ça me Moi ça me plaît pas De faire ça comme ça Parce que c'est pas que ça me plaît pas C'est quelque chose Que je n'ai pas l'habitude Donc du coup Oui je suis un peu J'ai mis livré Merde c'est pas ça Que je cherchais comme menu C'est pas grave Je suis un peu Ouais un petit peu Pas Enfin J'ai presque envie de dire Timide à ce sujet là Parce que j'ai pas J'ai vraiment pas l'habitude De réclamer de l'argent Et encore moins de cette manière Et donc du coup Si vous souhaitez Enfin réfléchissez-y Si vous souhaitez financer La VR sur la Sur la chaîne Et sur cette série principalement N'hésitez pas A le dire dans les com Et à laisser un pouce bleu Ça me permettra de savoir Qui est prêt à faire un pouce bleu Pour dire Oui Financer la VR Ce serait bien Et ceux qui comme dans le trance En plus ceux qui diront Oui je suis prêt Moi à financer un petit peu Ta VR Voilà ce que ça voudra dire En fait Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en fait Souvent Sur Youtube Entre les choses Qui sont faites d'un clic Et les choses un peu plus compliquées A faire Un peu plus longues à faire Il y a une différence En termes d'action Voilà Donc voilà Les amis Merci d'avoir laissé vidéo Merci d'avoir répondu dans les com C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop Et s'il faut Je referai une vidéo spéciale Pour la VR Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501